C'est parti, on va instaurer la nouvelle batterie. Voilà la batterie morte, la batterie fraîche. J'entendais ce bruit, c'est le bruit du moteur ! Allez c'est parti, on va pouvoir sortir le bateau, ça c'est cool. On fait une petite demi-journée avant que les grands-parents de Sunny arrivent. Ah ça fait trop plaisir, ça y est on est dehors là. Sunny est en train d'enlever les pharebates. Ça nous avait grave manqué, grave, grave manqué. C'est parti, batterie achetée à Marseille. Et là on est de retour en Port-de-Bouc. C'est parti, on va installer la nouvelle batterie. Alors voilà la belle bête qu'on est censé remplacer, donc utiliser. Et voilà comment on se fait chier, littéralement. Parce qu'on a oublié d'enlever cette grosse pour vous en mettre la plus petite. Ça me saoule, on devrait être au Frioul en ce moment en train de naviguer. Et on est là. Et j'ai perdu la boue de bois dessous là-bas évidemment. Voilà la batterie morte, la traîtresse. Elle nous a bien servi, merci pour tes services. à 10,8. Donc là 10,8 volts, elle est vraiment morte celle-là. Oui, oui, oui. Donc sur corail, vous voyez, j'avais voulu mettre une grosse grosse batterie de 180 ampères. Elle passe juste, c'est-à-dire que là le haut de la planche arrive juste sur la batterie. Bon, elle est bien fixée quand on la sert des deux côtés. Et là on est en train de mettre donc la nouvelle de chez Youship. Voilà. Wouhou, j'entendais ce bruit, c'est le bruit du moteur. Malgré tout, ça fait toujours chier quand vous entendez votre moteur qui ne démarre pas. Là tout à l'heure j'appuie sur le bouton, ça ne démarrait pas. Je me suis dit wow, bon après c'était bien que la batterie. Mais ça fait quand même plaisir de l'entendre démarrer. Bon, les volvos, ils sont costauds quand même. Bon, on ne va pas faire de plan sur la comète mais là ça a l'air bon. Le moteur a démarré. Dehors, il fait plutôt beau, il y a du vent. Allez c'est parti, on va pouvoir sortir le bateau, ça c'est cool. On fait une petite demi-journée avant que les grands-parents de ça n'y arrivent. Ça fait trop plaisir, ça y est on est dehors là. C'est Annie en train d'enlever les pharebates. Franchement, chaque fois qu'on est au port, on se dit on est bien au port. Mais alors dès qu'on sort, la vocation d'un bateau c'est d'être dehors. C'est vraiment terrible, c'est génial quoi. Dès que vous êtes dehors, vous savez je ne sais pas, il y a les mouettes qui chantent, qui passent juste à côté de nous d'ailleurs. Et c'est vraiment un moment génial quand on sort le bateau. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est vrai que des fois là par exemple, cette semaine on reste très peu, on reste quelques jours, on n'a pas le temps d'aller loin. Mais juste sortir le bateau une heure, deux heures, ça fait tellement plaisir. Sortez les bateaux. Ça y est, on a mis les voiles. Et là on part, on part pas loin parce qu'il faut revenir dans pas longtemps. Et c'est trop bien, c'est trop cool. Ça nous avait grave manqué, grave grave manqué. Parce que nous on est rentrés à Grenoble, vous vous avez pas vu ça, on est rentrés à Grenoble et on naviguait plus, ça nous manquait grave. C'est horrible qu'on arrête comme ça longtemps. Pas longtemps, juste deux, trois semaines. Mais c'est énorme. L'équipage se rebelle. Je suis dégoûtée. Parce qu'elle me dit pourquoi on continue d'avancer, visiblement il y a un grain. Même là, de prendre la pluie. Tout mais pas la pluie. Il n'y a pas un grain. Tout mais pas la pluie. Tout mais pas la pluie. Il n'y a pas de grain, je t'ai dit. Ça va, on a des vêtements de cartes. Alors l'autre fois on avait une question sur virer, empanner, il y en a, c'est pas très clair. Parce que c'est vrai que des fois on dit, tiens on va empanner, on va virer, on comprend rien du tout. Alors, c'est tout con. Imaginons que c'est un bateau. C'est un couteau. Mais imaginons que c'est un bateau, ça c'est l'avant de mon bateau. Il y a forcément un moment quand vous voulez changer de côté, où vous allez devoir passer soit devant le vent, c'est-à-dire que le vent va venir pile devant le museau de votre bateau. Ou alors, à l'inverse, il y a forcément un moment où vous allez vous retrouver cul au vent pour changer de côté. C'est forcé. Si vous êtes d'un côté ou de l'autre et que votre bateau passe le nez devant le vent, on appelle ça virer de bord. Donc si le nez passe devant, c'est-à-dire qu'à un moment le vent vient du nez, on appelle ça virer de bord. Au contraire, si le cul de votre bateau prend le vent à un moment ou à un autre, on appelle ça empanner. Voilà. Navirer de bord. Le vent est passé par l'avant du bateau. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à demain, 18h.